Donc, bonjour et bon après-midi. Toujours, on est sur module 1, la deuxième partie, comprendre et identifier les risques. Maintenant, les risques systémiques. L'interconnexion des systèmes et des agents et les interactions des risques individuels condisent de l'effet cascade et de défaillance. Donc, ça résulte dans les risques systémiques. Les risques systémiques se produisent lorsque les systèmes sont fortement interconnectés de l'un à l'autre, à un tel point que si on a une perturbation dans un domaine, ça enclenche des dommages en cascade sur d'autres nuages qui sont impliqués ou sont dépendants. Les perturbations en cascade sont multipliées au fil du temps et ça pose des problèmes importants à la communauté. Donc, l'interconnexion des systèmes crée des structures spatiales qui entraînent et aussi déclenchent et génèrent un effet domineux qui pouvait même changer la manière où le système traditionnel avait l'habitude de fonctionner. C'est donc un changement permanent dans le système infrastructurel, social, économique et environnemental. Les risques systémiques infiltrent les systèmes complexes et sont difficiles à contenir. L'exemple de risques systémiques, par exemple, on a la crise financière mondiale ou la pandémie de COVID-19. La crise financière qui a commencé par des faillites dans le système financier et s'est terminée par un effondrement important dans plusieurs pays du monde. Par contre, la pandémie de la COVID-19 qui a débuté en Rouen en 2019 s'est propagée dans le monde entier, générant non seulement une crise sanitaire, mais aussi un effondrement social et économique dans nombreux pays du monde en raison des restrictions de voyage, des confinements, fermeture de frontières et d'autres mesures sanitaires. L'équation du risque. L'équation du risque englobe la probabilité de survenir d'un danger, l'exposition et la vulnérabilité. Donc, trois composantes importantes d'un risque. On a le danger, l'exposition et la vulnérabilité. L'exposition est une situation dans laquelle les personnes sont exposées, où les personnes, les infrastructures, les logements, les différentes capacités sont situées dans des zones qui sont exposées au danger. Si on a un danger, c'est produit dans une zone qui est sans exposition et dans d'autres termes que la population et les ressources économiques ne sont pas exposées à des menaces sérieuses. Dans ce cas, le problème de risque ne se pose pas. L'exposition est un déterminant nécessaire, mais ce n'est pas suffisant pour analyser le risque. Le niveau de risque auquel sont exposés des individus ou des actifs économiques est déterminé par leur dégré de vulnérabilité, car il est possible d'être exposé sans être vulnérable. Par exemple, il est possible d'être exposé à des menaces ou des dangers si on reste, si on habite dans une zone inondable. Mais si on a les moyens suffisamment pour adapter à ce problème, pour modifier, par exemple, les infrastructures, adopter les mesures nécessaires pour atténuer les pertes potentielles, donc on est non vulnérable. De plus en plus, l'élément tente de prouver que dans des cas de danger extrême, le dégré de risque a une conséquence de l'exposition plus que de la vulnérabilité. Donc, l'exposition et la vulnérabilité sont interchangeablement très distinctes. L'équation du risque peut être modifiée si on remplace l'exposition par les insuffisances dans la capacité d'intervention ou la capacité à atténuer les impacts de ou de menaces de futur. Donc, dans ce cas, l'équation du risque va englober la probabilité de survenue en danger, l'insuffisance de la capacité d'intervention multipliée par la vulnérabilité. Et les insuffisances dans la capacité d'intervention sont des conditions préexistantes qui empêchent les institutions, les communautés ou les pays de répondre efficacement à un risque posant minimisé. La capacité. La capacité est liée au aspect positif des caractéristiques et des ressources des personnes qui peuvent contribuer à diminuer le risque. Une amélioration de la capacité par des interventions politiques ou des projets peuvent retirer des risques. Donc, les menaces, les vulnérabilités et les capacités sont des facteurs distincts qui peuvent être contribués à diminuer ou atténuer le risque. Une menace représente une source de risque, tandis que les capacités font référence à l'aptitude des individus, des ménages, des communautés ou des pays à atténuer ce menace. Maintenant, la capacité. On a deux types, capacité de réaction et capacité d'adaptation. La capacité pourrait réduire l'impact de menaces et raccourcir le temps de reprise. Différentes ressources physiques, les opportunités, les réseaux sociaux, les institutions locales et externes sont nécessaires pour renforcer la capacité et faire face aux menaces. La capacité d'adaptation, ça englobe les actions expostes. Donc, la capacité d'anticiper et transformer les structures et le système pour mieux survivre aux dangers. Donc, les besoins en capacité sont également différents pour chaque individu. Par exemple, pour la capacité d'anticiper les risques, si les personnes ont les capacités à anticiper les dangers et les menaces, donc ce n'est pas nécessaire pour ces personnes de consacrer des ressources substantielles pour la reprise en charge de risque lorsqu'ils se souviennent parce qu'ils sont déjà adaptés et ils ont la capacité d'anticiper ces menaces. Et les activités qui peuvent aider à anticiper ces risques, par exemple dans les cas de changement climatique, les planifications de développement, la bonne gestion des terres et aussi on pourrait avoir la diversification de sources de revenus, le maintien correctement des réseaux sociaux, des actions collectives pour éviter un développement qui expose des personnes à des risques qui sont plus élevés. La capacité de répondre aux risques, c'est la capacité de réagir et c'est applicable à la fois expose et aussi ex-indicible. La capacité de réaction est surtout utilisée pour désigner l'aptitude des institutions à réagir suite à un danger naturel. Et ça nécessite une planification et des investissements ex-antés et substantiels. Et la dernière capacité à remettre et à changer, c'est la capacité de changement. Donc, c'est indispensable pour s'adapter, par exemple, au changement climatique. L'adaptation et le changement signifient une transformation qui va au-delà de l'ensemble de l'action de protéger physiquement les personnes. La capacité à se remettre ne dépend pas seulement sur l'ampleur d'un impact physique, mais aussi de la mesure à laquelle la société a été affectée. Donc, ça a compris la capacité de reprendre des activités après le problème. Donc, l'interaction du danger, l'exposition, vulnérabilité, la capacité d'adaptation donne naissance au risque. Quand ces trois compétences vont être combinés ensemble, donc ça donne naissance au risque. La vulnérabilité, la vulnérabilité commence par une notion de risque. Donc, intégrer la vulnérabilité montre que le risque ne dépend pas seulement sur la gravité du danger ou du nombre de personnes qui se sont exposées, mais aussi sur la prédisposition des personnes et des biens qui subissent des pertes et des dommages. Et dans une situation de risque extrême, la vulnérabilité est le facteur le plus important pour déterminer le risque. Donc, la vulnérabilité comporte plusieurs aspects. Donc, les deux différentes dimensions, c'est la vulnérabilité au risque naturel et la vulnérabilité à la pauvreté et aux préventions. Donc, la vulnérabilité est multidimensionnelle. La vulnérabilité peut être un état d'impuissance face au choc qui cause des dommages à un système, à des individuels, une communauté ou pas l'économie. Et les caractéristiques et les facteurs déterminant la vulnérabilité évoluent au fil du temps. La vulnérabilité peut être à différents niveaux. Par exemple, micro, ça consiste à un individu ou à un ménage spécifique. Mais eux, un groupe ou une région. Et niveau macro, c'est au niveau national. Donc, au fil du temps, la définition de la vulnérabilité devient complexe. Et l'équation de la vulnérabilité prend en considération la capacité d'adaptation, mais aussi l'exposition et aussi prédisposition divisée par la capacité de réaction. Dans la capacité d'adaptation et utilisation des ressources et des capacités disponibles pour faire face aux impacts négatifs. Certains groupes, on en prend en considération ici que certains groupes sont plus vulnérables aux dommages, aux pertes et aux souffrances. Et au sein des différents groupes, certaines peuvent être présentées à des niveaux vulnérables plus élevés. Donc, on doit prendre en considération les différents parties de la société. Certains sont plus vulnérables, certains sont moins vulnérables. C'était la fin du module 1. J'espère que vous avez pu identifier, comprendre les terminologies qui se sont attachées avec les différents éléments tels que les chocs, les dangers, le stress, le risque et vulnérabilité. Merci.